Coucou les scorpions et ascendants scorpions, bienvenue dans votre guidance automnale, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler prédiction, on va regarder ce qui va se passer pour vous au cours de l'automne, c'est-à-dire du 21 septembre au 21 décembre prochain. Donc on est sur une guidance générale, je le rappelle pour tous les signes, comme ça on est au clair avec ça. Qui dit général dit que cette vidéo ne va pas forcément parler à tout le monde, prenez ce qui est utile pour vous et pour votre parcours personnel, je ne le redirai jamais assez. Donc pour commencer, en énergie générale, je vais travailler avec l'oracle de la triade, qui est un tarot assez poussé au niveau de l'inconscient, c'est un tarot divinatoire bien évidemment. Ensuite, quelques conseils avec l'oracle de Béline, qui est aussi divinatoire, donc on approfondira ce qui aura été dit avec la triade. En fin de guidance, je vous donnerai un conseil spirituel avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, un oracle qui est magnifique au niveau des dessins et des visuels. Et puis après, on terminera avec l'oracle des chakras. On verra quel est le chakra que vous devez harmoniser ou équilibrer les scorpions et ascendants scorpions au cours de cet automne. Donc c'est parti, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On va regarder ça tout de suite. Donc pour les scorpions et ascendants scorpions de YouTube, quelles sont les informations à leur transmettre pour cet automne ? J'adore quand les cartes tombent. Ça veut dire que le message est assez puissant et vibrant. Donc là, on a le mensonge, dans l'énergie du 4 ici. La carte du mensonge, effectivement, ça peut nous indiquer que vous allez obtenir un éclairage par rapport à une situation qui est restée dans l'ombre pendant un certain temps. Il y a un secret qui peut être révélé, une vérité que vous allez découvrir. Au-delà de ça, la carte du mensonge, c'est une carte aussi qui vous invite à être entier, entière vis-à-vis de vous-même. Ne pas porter un masque, ne pas jouer un rôle. Notamment sur le plan relationnel, que ce soit au niveau du travail, au niveau amical, au niveau sentimental, vous serez considéré à votre juste valeur en reflétant simplement qui vous êtes réellement. D'accord ? Donc là, on vous demande de vibrer votre vraie nature, tout simplement. La carte du mensonge, ça peut aussi nous indiquer, les scorpions, que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas à votre place, que vous vous êtes peut-être menti à vous-même, d'accord ? En préservant un travail, en préservant une relation, en préservant certaines émotions aussi que vous avez eu l'habitude de cultiver. Mais en fait, ces énergies-là, elles n'étaient pas du tout en phase avec qui vous êtes ou bien avec la personne que vous êtes en train de devenir parce que pour moi, avec cette carte du mensonge, on est quand même dans une énergie de transition. Associé au chiffre 4, on a l'équilibre. Il y a une quête de l'équilibre chez les scorpions et ascendants scorpions en ce moment, d'accord ? Pour moi, vous êtes un peu sur un terrain glissant, vous allez rechercher cette stabilité dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est complètement effondré, d'accord ? Une annonce qui a été déstabilisante ou une annonce que l'on va vous faire au cours de l'automne qui va vous déstabiliser. Mais ce que je ressens à travers cette carte, c'est que c'est un mal pour un bien, d'accord ? Ça vous permet de vous déconstruire pour vous reconstruire sur d'autres bases, sur d'autres plans, sur d'autres types de vibrations. Voilà. Ok, on va compléter donc avec une autre carte pour les scorpions et ascendants scorpions. On a la carte du désert. Donc, ça complète un petit peu les énergies actuelles, d'accord ? Dans cette énergie d'introspection où vous allez réfléchir par rapport à certaines choses, certaines paroles, certaines vérités. La carte du désert, pour moi, c'est vraiment une carte qui énergétiquement vous invite à prendre du temps pour vous, d'accord ? Un moment de solitude, un moment d'introspection, un moment où vous allez faire un bilan, clarifier vos objectifs, mettre le doigt sur certains obstacles actuels pour éventuellement les contourner. Qu'est-ce que vous avez comme ressources à l'intérieur de vous, les scorpions et ascendants scorpions, pour retrouver votre belle lumière intérieure, d'accord ? Sur cette carte, moi, ce qui me marque le plus, c'est le soleil qui apporte son énergie chaleureuse, sa lumière. On me dit que vous êtes guidé. Même si vous êtes passé par une période désertique, par une période d'enfermement, par une période assez lourde, pour moi, la lumière, elle est là, elle est présente. C'est cette, on va dire que c'est cette énergie qui est la plus marquante sur la carte, d'accord ? Il y a certaines personnes aussi qui peuvent se sentir dans la solitude tout en étant en relation ou bien tout en ayant un cercle d'amis important ou des collègues de travail. Mais est-ce que ces personnes, est-ce que ces relations, elles sont vraiment bonnes pour vous ? Est-ce que vous les cultivez pour vous-même ou par peur d'être seul, d'accord ? Il y a aussi ça, cette information sur laquelle il va falloir méditer les scorpions. Après, pour moi, il y a aussi certains scorpions qui sont peut-être trop enfermés et qui ont besoin de retrouver aussi une certaine vie active. Et pour moi, ça, ce sera possible plutôt en fin d'année qu'à partir de l'automne. L'automne, ça va vraiment vous demander, les scorpions, de faire un bilan général, d'analyser le positif, le négatif, peser le pour et le contre et après prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous avez été blessé par une tromperie, d'accord ? Quelqu'un qui vous a déçu. Il y a une sorte de déception aussi qui se traduit à travers la carte du mensonge. En plus, c'est complété ici avec l'erreur, les scorpions. Donc pour moi, l'erreur, elle n'est pas forcément réelle, d'accord ? Dans la vie, on ne va pas forcément se tromper. Chaque relation qu'on choisit, chaque job que l'on va effectuer, chaque émotion qu'on va ressentir, tout ça, c'est présent parce que, d'une certaine manière, énergétiquement, on est amené à se diriger vers ces énergies-là. Parce que, même si c'est du négatif, ça va toujours nous permettre de nous consolider, d'apprendre, de grandir, de croître. En fait, on se transforme tout au long de notre vie grâce à certains obstacles. Et en fait, ce ne sont pas des erreurs. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette énergie qui est assez présente. Après, effectivement, pour certains scorpions, il y a peut-être eu des problèmes au niveau du couple parce qu'avec l'erreur, on est sur le chiffre, sur le nombre 20. De plus zéro, ça nous donne deux en numérologie. Il y a quelque chose que vous allez peut-être tenter d'équilibrer ou de travailler au cours de l'automne, les scorpions. Donc, une énergie en accord avec votre vie sentimentale, votre vie affective, votre vie peut-être amoureuse aussi. Il y a vraiment quelque chose en lien avec toute la sphère relationnelle. Ça peut même être lié au sentimental. Peut-être quelqu'un, pardon, pas au sentimental, au familial. Quelqu'un qui a gardé un secret familial pendant longtemps. Ou peut-être aussi des relations familiales qui se sont ternies, des liens que vous avez coupés ou qui ont été coupés contre votre gré au niveau familial. Ça ressort ici. Je pense qu'il y aurait un travail à faire là-dessus sur tout ce qui concerne le relationnel. D'accord ? Au cours de l'automne, ce sera assez important. Donc, familial pro ou sentimental. Donc, c'est bien. On voit enfin la lumière au bout du tunnel et scorpion. Donc là, je vais tirer six cartes au total. Les trois premières cartes, ça nous donne un état des lieux. Peut-être un peu plus du passé ou de certaines énergies qui ne sont pas faciles pour vous. Et là, on va passer sur une autre dynamique avec la carte de l'équité. D'accord ? On est sur une carte de changement positif. Ce qui est représenté ici, c'est le yin et le yang qui représentent donc l'harmonie. Le symbole de la balance qui est juste ici derrière le yin et le yang. Donc, la balance, c'est le juste équilibre. D'accord ? C'est un petit peu le médiateur dans le signe du Zodiac. Et puis ici, vous avez le caducé du médecin. D'accord ? Qui représente un petit peu la guérison, la santé. Donc, il y a cette énergie de guérison où vous allez vous relever. D'accord ? Les scorpions, vous avez beaucoup de ressources et beaucoup de capacités personnelles. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de rebondir. Pour moi, il y a un rebondissement par rapport à quelque chose qui vous a vraiment mis au fond du trou. D'accord ? Qui vous a mis à terre ici. On a Mercure qui est représenté donc sur la carte. Mercure qui est la planète de l'échange et des communications. Il y a certaines choses qui vont se décanter au niveau du verbe, au niveau de la parole. Ça me paraît assez important ici, cette notion de communication. Donc, avec Mercure, on nous dit que les choses, elles vont bouger. Il y a peut-être des scorpions qui sont inquiets par rapport à leur santé ou peut-être par rapport à la situation sanitaire actuelle. Essayez de vous reconnecter à votre énergie du cœur. Essayez de ne pas forcément mentaliser ce qui se passe. D'accord ? Au plus vous allez mentaliser, au plus vous allez vous placer dans une énergie de contrôle et de tension. Je pense que certains scorpions ici ont besoin de sortir du contrôle. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir créateur, votre pouvoir lumineux. Il y a un rayonnement qui va revenir ici. Nombre 41, 4 et 1, 5. Le 5, c'est le changement. Il y a vraiment un passage ici qui est assez net dans le tirage. On va regarder les autres cartes. Donc, pour les scorpions et ascendants scorpions de YouTube, c'est tout à fait dans la dynamique. D'accord ? Là, on est sur des cartes qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus vibrantes, beaucoup plus positives en termes d'énergie. Donc, il y a un fort apprentissage du passé ici. Il y a une forte énergie de guérison qui est en place. où vous allez sortir peut-être d'une sensation de regret, de nostalgie, de mélancolie, de culpabilité, de solitude. Il y a vraiment une sortie de tout ça et vous allez renaître. La renaissance ici, après une période de guérison. Pour accompagner cette guérison, les scorpions et ascendants scorpions en fleur de bac. Vous avez la fleur de bac Walnut. C'est du noisetier. C'est vraiment cette fleur qui vous accompagne en fait quand un changement est palpable dans notre vie. Ça va nous donner, on va dire, un coup de pouce. Après, en élixir de cristaux, les scorpions et ascendants scorpions. Pour la guérison du chakra cœur, de tout ce qui a été relationnel, vous avez l'élixir de tourmaline verte. Et après, en cristaux, bien sûr, vous pouvez porter directement en bracelet ou en pendentif des pierres qui vont justement équilibrer tout ça. Donc, de la malachite, de la labradorite, de la tourmaline verte. Vous avez l'aventurine, le quartz rose. Il y en a pas mal. Donc, essayez de choisir parmi ces pierres celle qui va vibrer par rapport à vos attentes parce qu'il y a vraiment cette énergie de reconstruction affective qui est en cours. On a la naissance, donc effectivement, avec Mars et Vénus. On a le masculin sacré, le féminin sacré qui sont représentés juste ici au niveau de la carte. Donc, ça peut représenter le couple. Cette notion de masculin et de féminin, elle est aussi présente ici avec le yin et le yang. Donc là, pour moi, il y a peut-être de nouvelles relations qui vont se tisser, des personnes qui vont fusionner, qui vont vraiment bien s'entendre, qui vont s'attirer un petit peu comme deux aimants. Et vous allez trouver cette notion de complétude au niveau du couple ou chez un partenaire nouveau. Si vous êtes en quête d'une relation, si vous êtes célibataire, même après avoir passé un temps de célibat assez important, il y a une reconnaissance. On vous demande ici de travailler à devenir la meilleure version de vous-même, les scorpions. Donc, vous allez reprendre ce pouvoir créateur. Donc, la naissance ici, effectivement, qui est associée à la fusion de deux êtres, donc masculin et féminin. On peut avoir aussi, effectivement, des naissances au cours de l'automne. Les scorpions et ascendants scorpions, ça peut vous concerner vous-même si vous avez ce projet. Ça peut concerner aussi des proches qui vont vous faire cette annonce. Après, au-delà de ça, peut-être que vous allez commencer à discuter de ce projet de naissance, d'accord ? Parce qu'on a l'œuvre qui est représentée avec votre partenaire, donc au cours de l'automne, pour établir la grossesse peut-être un peu plus tard. Donc, il y a des projets qui vont tourner autour de ça. En plus, le 33, c'est associé au chiffre 6. On est sur l'affect, sur le relationnel, sur les liens affectifs. Au-delà de ça, la naissance, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie. Ça peut être la mise en place d'un projet, d'une activité qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui peut commencer et qui a du potentiel, en fait, pour durer dans le temps. Puisque vous avez l'équité qui est associée à la carte de la naissance. Alors, on peut avoir des personnes qui vont changer de cap aussi, au niveau soit de leur vie pro, soit au niveau de leur vie affective. D'accord ? Peut-être que vous vous dites, je me suis trompée, ce n'était pas le bon parcours pour moi, ce n'était pas le bon partenaire. Vous allez travailler sur ce rééquilibrage, sur cette guérison, pour ensuite donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie, les scorpions. Ça peut être une nouvelle façon de fonctionner, ça peut être de nouvelles pensées, de nouvelles émotions, un nouveau job, un nouveau partenaire. Une meilleure façon aussi de gérer votre argent, peut-être l'envie de faire des économies. Il y a beaucoup de nouveautés ici. Donc l'automne, c'est assez en adéquation avec ce tirage, puisque ça va vous inviter à introspecter, à méditer. Pour ensuite mettre en place de la nouveauté. Mais pour que la nouveauté puisse vous parvenir, forcément, il faut libérer de l'espace dans votre vie actuelle. Si vous êtes débordé, si vous avez des projets qui sont dispersés, si vous ne vous sentez pas bien, si vous devez travailler sur votre guérison, un petit peu comme une armoire, vous êtes plein, d'accord ? Plein à craquer. Donc il faut un petit peu libérer de l'espace dans vos énergies, dans votre vie, pour attirer cette renaissance. En tout cas, pour que cette renaissance puisse trouver sa place dans votre quotidien. Ah, j'adore cette carte. Vous avez le delta. Le delta ici qui nous parle d'un fort pouvoir créateur. Vous avez un fort pouvoir de manifestation, les scorpions. D'ailleurs, vous êtes un signe qui est très intuitif, ok ? Les scorpions, votre planète, c'est Pluton aussi, d'accord ? Donc c'est un petit peu la planète de la déconstruction, la planète du chaos, mais c'est à travers le chaos que la lumière peut entrer. Elle peut se glisser aussi à travers les failles. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique de reconstruction qui va peut-être vous éveiller à la spiritualité ou décupler votre spiritualité qui est déjà bien présente. Cette énergie du delta, on a l'étoile qui est représentée derrière le triangle. Je ne sais pas si vous la voyez avec la lumière qui est représentée derrière l'œil et le triangle. Il y a une forte protection spirituelle. On me dit que vous êtes protégé par vos guides, protégé par les anciens, par les ancêtres, par les générations passées. Du coup, pas mal de guides spirituels qui veillent sur vous. Peut-être quelqu'un aussi que vous avez perdu. Peut-être qu'il y a eu un deuil, les scorpions ici. Du coup, cette personne, elle est là énergétiquement parlant. Pour moi, elle a rejoint la lumière, mais il y a son énergie de protection qui est présente. Après les scorpions, ici effectivement, vous avez un troisième œil qui est assez développé. Donc pour moi, il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau de la santé spirituelle dans votre vie. Peut-être pratiquer des médecines alternatives, médecines douces, que ce soit pour votre guérison personnelle, mais aussi que ce soit vous en tant que travail, en tant que job, en tant que profession. Il y a quelque chose qui peut être attaché à la santé ici. Peut-être certains problèmes de santé pour certains scorpions ici. Alors moi, je ne suis pas là pour faire des diagnostics, pas du tout. Donc faites preuve de discernement aussi par rapport à ça. Je vous dis juste ce que je vois et ce que je ressens. Donc il y a quelque chose qui va être à travailler peut-être au niveau de la circulation sanguine ici. Ça ressort à travers les cartes. Tout ce qui est circulatoire, puisqu'avec Mercure, on est aussi sur la planète de la communication. On a les serpents qui s'entrecroisent. Donc c'est une carte qui me fait penser un petit peu au trafic aussi dans l'oracle de Béline. Je vais essayer de vous montrer cette carte, si je l'ai sous la main. Tac, 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 tac. Tac, le trafic. Voilà, vous voyez la ressemblance entre les deux cartes ici. Donc là, on est sur tout ce qui est circulatoire. Peut-être aussi le besoin dans votre vie d'apporter un peu plus de fluidité, de boire un peu plus d'eau, de vous hydrater, de respirer. Ce sera important pour vous au cours de l'automne, les scorpions. Voilà, donc beaucoup de spiritualité. Vous allez capter des messages aussi de la part des ancêtres, des messages de la part des défunts, de la part de vos guides spirituels. Et essayez de faire des petits rituels au cours de la nouvelle lune. Et de la pleine lune, les scorpions. Donc, rédigez vos voeux, allumez des bougies, nettoyez vos cristaux, méditez tranquillement, d'accord, pour renforcer votre pouvoir spirituel. Allez, on complète. Les scorpions, il y a l'amour ici qui sort, d'accord. Donc, retour un peu à l'estime de soi. Mais il y a aussi un amour florissant qui va se présenter à vous. Alors forcément, le prince charmant ou la princesse ne vont pas tout de suite toquer à votre porte. Ça n'existe pas. C'est peut-être que dans les Disney ou dans les films. Mais là, c'est vraiment le fruit de votre travail perso qui va vous permettre déjà d'accéder à une meilleure appréciation de vous-même, de qui vous êtes. Mais aussi d'accéder à une relation parce qu'on a les deux cœurs ici qui battent à l'unisson. Entourée de fleurs en plus. C'est pour ça que je vous parle d'une relation riche, d'une relation qui sera épanouissante et dans laquelle vous allez vous sentir plané un peu. On a l'oiseau ici. Donc, il y a vraiment cette énergie de lâcher prise associée à Vénus qui est la planète de l'amour. Mais en plus, en complément, vous avez la nativité, les scorpions. La nativité ici, d'accord, qui représente la naissance, le début de quelque chose. Et la naissance juste là. Donc, grossesse, fécondité, fertilité. Peut-être un travail à approfondir sur votre chakra sacré aussi, qui est le siège justement de cette fertilité, de l'enfant intérieur, de la relation parent-enfant aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va s'équilibrer par rapport à ça. Il y a beaucoup d'amour en fait au sein d'un couple aussi. Je vois pour les scorpions qu'il va donner naissance à des projets. Donc, la nativité, c'est le début de quelque chose. Donc, début d'une relation. Ou bien en couple, vous allez décider peut-être d'approfondir votre relation, d'apporter quelque chose de nouveau, un peu plus d'énergie solaire, de nouvelles sorties, de nouveaux projets. Voilà, il y a des choses en fait qui vont bouger, qui vont avancer. Regardez, on est clairement là-dedans. Vous avez l'union. Donc, on peut avoir un paxe, on peut avoir un mariage ici, une officialisation de relation pour les scorpions, avec une personne qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous avez dans la tête, quelqu'un que vous avez dans le cœur aussi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez actuellement, ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez en couple. Mais il y a vraiment des choses qui vont aller en profondeur ici, les scorpions. Un nouveau départ, d'accord ? Un nouveau départ, une nouvelle vie, un nouveau lieu d'ancrage, peut-être un nouveau logement, c'est aussi possible. Et il y a peut-être certaines relations aussi qui battent de l'aile. Et là, en fait, on vous dit, il est temps de prendre un nouveau départ ensemble. Ou si vous, vous ressentez le besoin de quitter cette relation pour prendre un nouveau départ affectif, on vous dit que ce sera aussi peut-être possible, d'accord ? Ça dépend où vous en êtes, les scorpions, sur votre chemin personnel, tout simplement. Voilà. Après, le départ, ça peut être aussi une mutation, le fait d'aller ailleurs, d'accord ? De changer de cadre de travail par rapport à votre patron aussi, ou parce que vous avez envie de rejoindre quelqu'un. C'est tout à fait possible, il y a quelqu'un qui va venir vers vous ici. Et la carte de l'union avec le parchemin, ça peut également me parler de collaboration et de partenariat, des signatures entre deux parties ici, d'accord ? Ça peut être avec un partenaire professionnel, ça peut être avec un agent immobilier, ça peut être avec un avocat également, mais il y a un nouveau départ ici, au niveau de certains papiers, de l'administratif ou des collaborations. Allez, on va donc poursuivre avec une carte conseil de l'oracle à haute vibration. De Jenna Blossom, donc conseil spirituel. Alors, va dans un environnement rayonnant. Très intéressant ici, puisque cette notion de lumière, elle est ressortie avec la carte de la naissance, du désert, puisqu'on avait le soleil, on vous demande de rayonner à nouveau. Vous avez la nativité avec le soleil qui est ressorti ici, et un nouveau départ effectivement. Pour moi, vous avez besoin déjà de vous entourer de personnes positives, optimistes, de sortir d'un environnement toxique, les scorpions, que ce soit un environnement toxique au travail, à la maison, avec un partenaire, avec la famille ou des amis. Vous devez vous libérer de ça. Il y a peut-être un changement radical en termes de lieu de vie aussi. Un départ à l'étranger, ou bien un changement de région ou de ville. Et c'est aussi une carte qui nous indique que si vous n'avez pas la possibilité de changer d'environnement, c'est juste d'améliorer votre quotidien actuel. De mettre des plantes, des pierres, un peu d'enceintes, de la décoration qui va vous plaire. Créer un environnement qui soit chaleureux chez vous, ça va impacter vos énergies de manière durable. Allez, pour les chakras, on va regarder quel est le chakra, ou quels sont les chakras que vous devez équilibrer les scorpions. Pour cet automne 2021, comme d'habitude, je vais voir s'il y a une carte qui veut bien sauter. Sinon, je la choisirai pour vous, et bien sûr en fermant les yeux et en me connectant à vos guides spirituels. Waouh, elle s'est retournée d'un coup. Alors le chakra sacré, on en parlait tout à l'heure avec cette notion de naissance, de fertilité, de fécondité. Peut-être des personnes qui ont des soucis au niveau de leur vie sexuelle, de la libido, du contact charnel également, ou peut-être que vous n'exprimez pas suffisamment votre créativité, que vous avez besoin de vous exprimer par un moyen qui sera juste pour vous. Donc là, cette carte, elle vous dit, je suis heureux dans ma vie, les petites choses sont aussi importantes que les grandes. Ça me parle cette carte. Je crois que je l'ai déjà tirée dans un horoscope précédent. C'est soit le gémeau, soit le bélier, soit le signe de la Vierge. Donc si c'est votre ascendant, n'hésitez pas à visionner la guidance aussi. Donc pour équilibrer le chakra sacré, connectez-vous à la couleur orange. Ça peut être par le biais de l'alimentation, en plus on arrive en automne. Vous allez avoir la butternut, vous allez avoir le potimarron, vous allez avoir la patate douce, la carotte que vous pouvez intégrer dans votre alimentation pour travailler en interne. Vous allez avoir des élixirs, notamment l'élixir de cornaline qui va vous aider, d'accord, à travailler là-dessus. Des huiles essentielles, donc agrumes, mandarines, oranges douces par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je réfléchis, la cornaline je crois que j'en ai parlé. Voilà toutes ces énergies en fait qui vont vous mettre en contact avec le orange. Donc en luminothérapie, c'est le fait aussi de se connecter à la lumière orange, donc une lumière plutôt douce, plutôt tamisée pour équilibrer cette sphère. Et puis après bien sûr, vous avez des méditations qui peuvent vous aider par rapport à ça. Donc là, on est sur le retour à la joie de vivre, le fait d'accomplir vos propres désirs et de se reconnecter à cette notion de désir. Je pense que vous serez un peu plus désiré. Il y a une notion d'attirance aussi à travers cette carte, donc pour l'automne. Attirance peut-être parce que vous allez aussi reprendre confiance en vous-même, d'accord ? Il y a vraiment cette notion de se mettre un peu plus en avant, que vous soyez vu, que vous soyez apprécié à votre juste valeur. Donc ça aussi, ça fait partie de cette énergie des désirs. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant pour tout complément d'informations. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de passer un bel automne. Prenez soin de vous et puis à très vite sur la chaîne pour d'autres guidances et horoscopes. Bye !